À la base, ça semble bien évident, un ozonateur fabrique de l'ozone. Mais en quoi l'ozone peut-il être utile à l'eau de votre piscine? En fait, l'ozonateur est un puissant oxydant. Le mot le dit, il vient oxyder, il vient brûler les contaminants dans l'eau de la piscine. C'est donc un désinfectant. Maintenant, comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez le boîtier qui lui fabrique de l'ozone. L'ozone est aspiré dans la tuyauterie et injecté par la suite dans l'eau de la piscine. Lors de l'acquisition, on vous a fourni la tuyauterie qui, elle, sera installée sur la plomberie de votre piscine. Et la tuyauterie et le boîtier sont reliés par un tube vert. On doit le changer à chaque saison, le tube vert. Alors, bien important, lors du changement ou encore lors de l'installation initiale, On doit s'assurer que la petite flèche pointe vers la tuyauterie et non vers le boîtier. Pour qu'il fonctionne de manière efficace et sécuritaire, le boîtier doit être installé en hauteur ou du moins au-dessus du niveau de l'eau. Maintenant, l'ozonateur fait sa grande part de travail, mais il travaille aussi en équipe avec le chlore. Et ce qu'il y a de pratique, c'est qu'avec l'ozonateur, on peut se permettre de mettre beaucoup moins de chlore dans la piscine. On maintient le taux à 1 ppm seulement. De manière systématique, lorsque Trévy installe un ozonateur, on installe aussi un chlorinateur. Le chlorinateur, c'est ce récipient dans lequel on vient déposer des pastilles de chlore qui sont stabilisées et conçues pour le chlorinateur. Évitez à tout prix de mettre du chlore en granule dans un chlorinateur. Ça pourrait même le faire exploser. Question de préserver le plus longtemps possible votre équipement, votre chlorinateur. On vous conseille de mettre très peu de pastilles, soit une à deux, et de faire fonctionner le chlorinateur en tournant la roulette à son plein potentiel, donc au maximum. Bien sûr, pour vous assurer que la production est toujours idéale pour votre piscine, vous faites une à deux fois par semaine votre test de chlore avec gouttelettes ou encore avec des bandelettes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...